Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui déjà j'aimerais vous remercier, vous êtes 50 000 abonnés, donc c'est incroyable, ça veut dire 50 000 personnes qui prennent soin d'elles, qui font du yoga et qui ont envie de se sentir bien. Donc bravo et merci à vous encore. Et je voulais aussi vous dire que j'ai beaucoup de stages prévus en 2024, donc si vous voulez pratiquer un peu plus que 20 minutes, une demi-heure, les stages c'est vraiment l'immersion yoga, on progresse énormément et en plus on serait ensemble, donc ça serait super. Et puis une autre chose encore, si vous désirez devenir professeur de yoga, même si vous n'êtes pas très souple, si vous vous trouvez trop âgé, illégitime d'enseigner, suivez ma formation parce que vraiment les résultats sont là. Chaque élève que j'ai formé dans cette formation online enseigne à ses cours et est super à l'aise avec le yoga maintenant. Aujourd'hui, nous allons travailler la nuque, toutes les tensions qu'on peut avoir après une journée de travail, après la conduite aussi sur la route. Donc nous allons commencer. Posez les mains sur les genoux, vous fermez les yeux pour vous recentrer. Prenez une longue respiration et expirez. On va ouvrir les yeux, vous pouvez déjà reculer un tout petit peu le menton pour qu'elle soit bien alignée, votre nuque, et on va faire des cercles de la tête. Continuez de respirer quand vous tournez la tête et pas besoin d'aller vraiment très très loin en fait. Ce qu'on veut donner c'est de la mobilité. On change de sens. Si vous sentez que ça coince un petit peu, ne forcez pas. Et on revient ici au centre. On va poser la main droite par terre, vous prenez avec la main gauche ici près de l'oreille et on va étirer de côté. Baissez bien l'épaule, il y a une action ici de pousser vers le sol. On respire. Encore, inspirez profondément. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Prenez vers l'oreille. Essayez de bien ouvrir ici, d'avoir la tête droite et bien alignée derrière. Et on descend de côté. On tire l'épaule vers le bas. Il y a un mouvement dans l'épaule. Et on revient au centre avec les deux mains sur les genoux. Nous allons garder le menton droit. Donc on va aller à l'horizontale comme ça sans baisser ni monter la tête. Et vous tournez vers la droite. Regardez loin derrière, on baisse les épaules. Puis on revient doucement. On va de l'autre côté, la même chose. Encore une respiration. Et on revient au centre. Vous allez placer les mains sur les épaules. On va presque joindre les coudes et faire des grands cercles avec les épaules. Puis on part de l'autre côté. Tournez bien. Et on revient ici. On va ouvrir les bras de côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Montez vos épaules vers les oreilles. Puis on monte encore plus avec l'épaule droite. Et étire tout le côté. Et on relâche. On monte l'épaule gauche vers l'oreille. Et on relâche encore une fois. Et étire en même temps. Vous étirez un petit peu comme ça vers l'arrière. Et on revient. Même chose. Allonge. Et on revient avec les bras ouverts. Vous allez prendre les deux mains derrière vous. Et bien, tirez les bras vers l'arrière. Ici, on va recommencer les petits cercles avec la tête. Et dans l'autre sens. Puis on revient. Vous pouvez enlever votre coussin. On vient à genoux. Inspirez. Vous creusez le dos. Et tirez bien les épaules vers l'arrière. Expire. On arrondit. Poussez dans les bras. Poussez dans les épaules. Vous bougez un petit peu. Encore une fois. Inspire. Creusez. Et expire. Arrondissez. Encroche les pieds. Vous venez dans un chien tête en bas. Vous pouvez bouger un petit peu dans les hanches, dans les jambes. Vous lâchez la tête. Et ici, on va pousser dans les bras. Mais on va essayer d'éloigner les épaules du sol. Donc, au lieu de creuser comme ça, on va plutôt arrondir les épaules. Poussez vers le haut. Et vous lâchez bien la tête. Encore une respiration. Et on va apporter le pied droit vers la main droite. Vous pouvez garder soit le genou par terre si vous êtes débutant, soit tendre la jambe. Et on revient avec les deux mains sur les hanches. Venez chercher vos bras derrière. Inspirez. Ouverture du buste. Et on va tourner ici vers la droite. Vous respirez. On ouvre les bras en longueur. On essaie d'aligner la main arrière sur le pied arrière. Et on revient. Bras vers le ciel. Faites des jolis cercles avec vos bras. Et tire vers le haut. Voilà. Respirez. On remonte. Puis vous descendez les bras en cactus. Baissez bien les épaules. On tient aussi le ventre. Si vous êtes fatigué, vous posez le genou arrière. Inspire. Allonge. Expire. Descend. Inspire. Allonge vers le haut. Et expire. On redescend. Dernière fois. Et on revient. Les deux mains par terre. Vous revenez dans votre chien tête en bas. Bougez un petit peu. Les doigts bien écartés. Vous pressez l'index et le pouce dans le sol. Et de nouveau, on va faire cette action des épaules qui s'éloignent du sol. Rentrez la tête. Vous pouvez la bouger un petit peu. On va amener le pied gauche vers la main gauche. Bien stabilisez la posture et on se redresse. Prenez vos deux mains derrière. Tendez bien la jambe ici. Ou alors, vous avez le genou par terre. Et on ouvre. Belle respiration. Tendez les bras. Puis on va tourner vers la gauche. Et on lâche les doigts pour ouvrir les bras. Tirez l'épaule gauche vers l'arrière. Longue respiration. On est calme. Puis les deux bras montent vers le ciel. Et on commence quelques cercles ici avec les épaules. Tendez bien les bras. On va jusqu'au bout des mouvements. Et étire. Vous descendez les épaules en cactus. Tirez bien. Et on remonte. Expire. On descend. Inspire. On monte. Expire. On descend. Et on pose les deux mains par terre. Vous reculez vers l'arrière. Puis vous allez aller dans la planche. Juste apportez les épaules en-dessus des mains. Et on descend les genoux, la taille et la poitrine. Décrochez vos pieds. à inspirer. Mini cobra. On tire les épaules vers l'arrière. On essaie de décoller un petit peu le haut du bus et de décoller les mains. Vous allez ouvrir vos bras. Roulez vos épaules. On essaie de remonter. puis on va venir chercher les deux mains derrière. Et tire les bras. On respire tranquillement. Et on revient ici dans un baby pose. Vous pouvez reculer les fesses loin derrière. Relax. prenez des belles respirations. Puis vous revenez sur vos genoux. Vous allez serrer les genoux ensemble. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez toujours mettre un petit coussin ici ou alors vous mettre en tailleur pour ne pas vous blesser. Vous amenez les mains derrière. Poussez le ventre vers l'avant. Ici, il y a une bascule du bassin vers l'avant. Et on ouvre. Respirez. Poussez dans vos bras. Longue respiration. On va décoller le bassin et tire un peu plus. Et on revient ici. Les deux mains sur les genoux. Avec la main gauche, vous venez attraper votre genou bien ferme et vous allez poser l'autre main derrière. Ici, un petit mouvement vers l'arrière. Tirez bien l'épaule et surtout, vous allez tourner la tête. mais ne regardez pas vers le ciel. Regardez vers le sol. Voilà. Étire bien. Et on revient. Posez l'autre main. On fait la même chose. On essaie de monter le buste un petit peu et de tourner la tête. Vous baissez l'épaule derrière. Et on revient au centre. Les deux mains sur le tapis. Dans la posture neutre. Donc ici, on tient le ventre. On essaie de rapprocher un petit peu les os des fesses. De les tenir. Main gauche par terre. Étire le bras. Et on va tourner encore. Faire quelques cercles. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Étirez le bras gauche. Et mettez de la mobilité dans votre épaule. On revient ici. vous posez le pied droit vers la main droite. On va descendre dans le bassin. Ici, descendre vers le sol. Et revenir main sur les hanches. Inspire. Bras gauche qui monte. Le bras droit va chercher la cuisse. Et on ouvre. Respirez. On détend. On ouvre tout le côté. et on revient avec le bras vers le ciel. Vous posez les deux mains derrière. Fermez vos coudes comme pour ouvrir les omoplates. Et on monte vers le plafond. Voilà. Respirez. On lâche la tête. On la soutient. Et on revient avec les deux mains par terre. Vous reculez pour faire le côté gauche. Descendez dans le bassin. Mains sur les hanches. Inspirez. Montez le bras droit. On étire ici. Et on vient chercher la cuisse. Tournez un petit peu dans le bus. Continuez de descendre dans vos hanches. On tourne la tête toujours en regardant vers le bas. Et surtout vous respirez. On revient. avec les deux mains vers le ciel. On a toujours les hanches descendues. Mais si ça vous fait mal vous reculez un petit peu. Les mains derrière la nuque. Pointez vos coudes. On fait ce mouvement des épaules qui monte vers le haut. Et vous lâchez la tête. Respire. Puis vous revenez les deux mains par terre. On va prendre un baby pose. on relaxe. Allonge le dos. Dans ce baby pose actif dont on presse dans les mains vous allez éloigner les épaules du sol. Et on revient s'asseoir en tailleur. vous allongez la colonne de l'intérieur. Placez bien vos épaules et avec la main gauche nous allons chercher le genou droit. Puis on attrape l'autre genou. Essayez de tirer comme ça. Tirez vos genoux de manière à écarter derrière vos omoplates. Vous arrondissez la tête. On respire. Imaginez l'espace que vous mettez dans le haut du dos. On lâche bien la tête. Vous pouvez faire quelques mouvements. Et on revient bras en cactus allonge. On va avec le bras droit cette fois et l'autre bras. Serrez. enfin tirez dans vos genoux. On peut bouger tout le corps ou seulement la tête un petit peu de côté. Prochaine inspire. On remonte en cactus et tire ici. Descendez vos épaules. Inspire. Montez les bras vers le ciel avec la main droite. Vous prenez poignet gauche et on étire tout le flanc. Gardez bien la fesse par terre. On revient au centre. Continuez avec l'autre bras. La même chose. Pas besoin d'aller très bas. Surtout, ouvrez et laissez tomber un petit peu la tête. On revient avec les deux mains sur les genoux. vous pouvez faire quelques mouvements des épaules. On termine avec les cercles de la tête qui devraient aller beaucoup mieux. On descend et on tourne. Même chose dans l'autre sens. Toujours avec une respiration fluide. et on revient ici. Crochez vos deux mains, poussez vers l'avant. On arrondit le haut du dos, lâchez bien la tête. On remonte vers le ciel, poussez vers l'arrière et on tend les bras. Puis, on revient sur les genoux. Relaxez. Donc, pratiquez cette séance quand vous avez des tensions dans la nuque et puis, vous pouvez aussi faire quelques petits massages derrière ou demander à quelqu'un de vous masser pour décontracter la musculature. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Très important les commentaires pour moi pour aussi favoriser la chaîne. Donc, je vous remercie de mettre juste un petit bonjour et à la semaine prochaine. et à la semaine. – Sous-titrage FR 2021